On compare souvent Internet à un Western, une espèce de Far West électronique où tout semble permis. Mais en fait, Internet ressemblerait plus à un film d'espionnage, un univers que certains considèrent déjà comme le champ de bataille le plus sophistiqué et le plus décisif de la planète. C'est sûr que le casino dans mon salon, ça me procure cette évasion-là. De concentration. Ma vie s'arrête. Je joue avec le hasard. Je risque. Et je sais que je suis en danger. Il n'y a pas que le danger de rester accroché au jeu. Jouer au casino sur Internet exige en effet un véritable acte de foi dans l'honnêteté de ceux qui exploitent ces casinos, presque toujours installés dans des paradis fiscaux. Rien de plus facile que de truquer un jeu pour que les joueurs ne gagnent jamais, ou presque. Et les joueurs lésés n'ont aucun recours contre un casino étranger. Il est possible qu'après les six premiers mois avec votre nouvel ordinateur, vous aurez très envie de découvrir l'univers des jeux vidéo, par exemple. Pour en profiter pleinement, vous aurez besoin d'une carte graphique 3D. Certains ordinateurs bon marché sont munis d'une carte mère qui ne saura pas accepter les cartes graphiques 3D les plus performantes. Il y a 40 ans, cette petite voiture, la Isetta, a connu une popularité telle en Europe qu'elle a permis à la compagnie BMW de se refaire une santé financière. Eh bien, aujourd'hui, la compagnie Apple fonde les mêmes espoirs sur le iMac. Avec cet ordinateur au design accrocheur, Apple compte frapper l'imagination de la même façon qu'elle l'avait faite en 1984, quand elle a lancé le légendaire McIntosh. Notre dépendance aux technologies souvent mal comprises fait du BOC de l'an 2000 le sujet de prédilection pour de nouvelles légendes urbaines. Alors ça, ça ouvre la porte à un paquet de rumeurs folles, à un paquet de pannes mythiques ou de risques énormes, et puis ça risque d'être assez intéressant. Alors il va falloir suivre ça d'assez près et se munir d'une arme à feu, de bouteilles d'eau et de vivres. C'est une dalle. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu les tchats, mais on peut échanger des sons, alors on peut écouter de la musique. Alors quoi de mieux que d'écouter une chine mélodie et puis de danser finalement? Et quand on danse, on est très près, alors il se passe quand même des situations où « pose ta tête sur mon épaule », c'est très anodin pour commencer, c'est très courtois et charmeur. Alors on peut échanger tant que l'on veut sur tous les sujets que l'on veut, il n'y a rien de tabou. Les conversations vont directement, de prendre un bain par exemple, rien de plus plaisant que de prendre un bain avec une personne que vous ne connaissez pas. Virtuel. Virtuellement. Au printemps dernier, la Société des arts technologiques de Montréal invite Michel Cuisson à participer à une expérience musicale sur Réseau au débit. On a alors droit à un jam Paris-Montréal entre le guitariste québécois d'un côté et un saxophoniste français 5000 kilomètres plus loin. La technologie aujourd'hui, c'est assez « user-friendly », comme on dit en anglais, pour pouvoir inviter des gens qui n'ont jamais utilisé la technologie à participer ou à utiliser des technologies. Les sculpteurs vous diront que, bon, on fait une sculpture avec de la porte à modeler, on fait une sculpture avec du plâtre, on fait une sculpture avec du marbre. Évidemment, c'est la matière qui va vous renseigner sur comment faire votre sculpture, comment raconter ce que vous avez à raconter. Je trouve que les technologies, c'est ça. C'est-à-dire que les nouveaux logiciels, les outils, les ressources qu'on a maintenant, évidemment, nous mettent au défi de comment raconter les choses. Merci. 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 Merci.